Musique Yo tout le monde j'espère que vous pétez la forme Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Et dans cette vidéo on va parler du retour d'Ener Bon avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire Que j'ai commencé le script de cette vidéo il y a très longtemps Mais quand j'écrivais cette vidéo il y avait déjà Beaucoup de théorie sur ce sujet qui sortait Donc j'ai décidé de repousser le script de quelques mois Histoire que tout le monde finisse de copier les uns sur les autres Pour enfin faire une vidéo là dessus Bien sûr voilà je plaisante les gars voilà je ne vise aucun Youtuber d'ailleurs j'ai kiffé leur vidéo sur ces personnages Bref passons à cette vidéo Bon avant de vraiment commencer cette vidéo On va faire un petit résumé sur Enero Enero est l'antagoniste principal de l'art skype Il était le chef de son équipe qui l'a modestement appelé L'armée des dieux C'est un personnage très sombre qui n'a aucune pitié Il peut même aller jusqu'à massacrer des centaines de personnes Pour rien C'est le seul personnage actuellement qui a réussi à réaliser son rêve Qui est d'aller sur la lune Bon voilà c'est un petit résumé certes de ce personnage Mais tout le monde le connait Et si tu ne le connais pas Eh bien mon frère Enerce à la base C'est que je vais faire dans cette vidéo Je vais la couper en trois parties La première je vais vous convaincre que Enero va revenir Dans la deuxième partie on va parler de son pouvoir plus précisément De son fruit du démon Et finalement je vais vous parler de son retour dans le monde de One Piece Maintenant je vais vous convaincre que Enero va revenir Premièrement c'est grâce à son fruit du démon Le fruit du démon d'Enero c'est à dire le Gorogoro no Mi Est un fruit du démon archi chité Limite il est parfait Et donc le donner à un personnage qui ne va plus refaire son apparition Ben je pense que c'est bête Oda ne va jamais donner un fruit du démon comme celui d'Enero à un personnage Qui ne va plus refaire son apparition C'est logique Et la deuxième raison Oda sait très bien que ce personnage a une fan base énorme Dans le Weekly Shonen Jump fait en 2014 On a pu voir qu'Enero est classé à la 48ème place Chose qui est énorme Quand on sait que des personnages tels que Monkey Degarp Kuma et Vista sont derrière lui Ben c'est énorme Bref Oda n'est pas con Il sait très bien qu'on crée un personnage comme lui Il allait lui attirer beaucoup de fans Et chose qui est vraie Que ce soit dans les forums Ou bien même dans les commentaires YouTube On parle beaucoup de lui Maintenant on va un petit peu parler De son fruit du démon Enero a mangé le Goro Goro no Mik Mais dans le pouvoir de contrôler l'électricité Il peut faire n'importe quoi avec ce fruit du démon Comme envahie des charges qui dépassent les millions de volts Il peut entendre n'importe quelle conversation Dans ce cas Pia Ça nous montre que son acquis de l'observation A l'époque était énorme Alors imaginez quelle salle il a pu atteindre Maintenant s'il s'est vraiment entraîné Dans le SBS volume 43 Un fan demande à Oda Si Ener tomber sur les mers d'en bas Combien s'élèverait le montant de sa prime Et puis qu'elle deviendrait le monde Est-ce qu'il établirait son règne dessus Oda répond Vu le dojeu qu'il représente Sa prime dépassera sûrement les 500 millions de berry Déjà à cette époque Ener pouvait avoir la même prime qu'à l'éducation En ce moment Alors imaginez 5 secondes Combien cette prime va augmenter S'il s'est sérieusement entraîné Mais par contre Le fi restera son plus gros point faible Bien sûr je sais que la prime ne réflecte en rien La puissance du personnage Mais pour Ener c'est sa puissance Vu qu'il ne déterre pas de secret Contre le gouvernement mondial Et qu'il ne cherche pas à les battre aussi Comme le font les révolutionnaires Bref maintenant on va parler de son retour Je vous avais dit dans ma vidéo le prochain Akama que Ener va sûrement faire partie De l'équipage des miguaras Et bien sûr je continue à penser ainsi Mais parce qu'il y a Amé aussi A cause de son arrogance Il y a une chance qu'il décide De ne pas rejoindre les miguaras Vu qu'il s'est fait battre par l'UFI Et ça peut être une raison Pour laquelle il ne va pas rejoindre les miguaras A cause de son arrogance Quand Ener est allé sur la lune Il a découvert Et on a aussi découvert Pas mal de choses vraiment intéressantes Par exemple on a appris Que la piraterie dans One Piece Ne s'arrête pas que sur le monde de One Piece Dans l'espace il y a des pirates aussi Qui sont appelés les pirates de l'espace Et moi je pense que c'est vraiment très intéressant Parce que j'ai remarqué Qu'Oda veut nous montrer Que la piraterie peut vraiment aller très très loin Et de se faire revoir Enero En étant un pirate venu de l'espace Ne m'étonnerait pas Et je dirais même Je trouverais cela normal Parce que ça rapporterait un truc nouveau dans One Piece Et je pense que sa flotte Va être constituée d'espacés Qui sont des petits robots Qui vivent sur la lune Ils ont été créés par le professeur Tsukimi Qui lui est mort à cause d'une explosion Qu'il a fait étouffer sa bouffe Moi à part cette mort ridicule J'ai vraiment trouvé cette mini-aventure très intéressante Pour ceux qui n'ont pas lu cette mini-aventure Je vous le conseille de le lire Et encore une fois c'est vraiment vraiment intéressant Maintenant revenons sur la flotte d'Enero Les automatons ont des pouvoirs Qui ressemblent à ceux d'Enero Ils peuvent se déplacer très rapidement Ils peuvent lancer des boules électriques Donc ça renforce encore le fait qu'Enero Va avoir les automatons dans son équipage Vu qu'ils ont à peu près les mêmes pouvoirs Et qui plus est Ils sont très dévoués pour Enero Qui les a sauvés contre les pirates de l'espace Bien sûr je ne sais pas le but et quand il va revenir Mais je pense qu'on va entendre parler de lui dans pas longtemps Bon c'est la fin de cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu De venir vous abonner à ma chaîne Et de venir me flotte sur Twitter Le lien est sous la description Sur ce les Nakamas Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz